C'est la dernière ligne droite pour les 10 candidats à l'élection présidentielle au Tchad. Au pouvoir depuis avril 2021, l'actuel dirigeant affrontera pour la première fois l'épreuve des urnes lors de cette élection présidentielle. Arrivé à la tête du pays après le décès de son père, Mahamat Idris Déby s'était d'abord engagé à rendre le pouvoir au civil à l'issue d'une transition de 18 mois avant de prolonger cette période puis de se lancer finalement dans la course. Neuf autres candidats sont en lice, dont l'ancien premier ministre Albert Parami Padaké, la ministre de l'Enseignement supérieur Lidi Beasemba, seule femme à concourir, mais aussi et surtout l'actuel premier ministre Sucsens Masra qui fait office de principale rivale. D'ailleurs, l'affrontement inédit entre Sucsens Masra et Mahamat Idris Déby fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au point où l'Agence nationale de gestion des élections à Nabré-Géange a appelé à la retenue. À quelques jours du premier tour du scrutin qui se tiendra le 6 mai prochain, la tension monte entre les camps du président de la transition, Mahamat Idris Déby et son ancien opposant, Sucsens Masra, devenu son premier ministre. La campagne électorale, qui a pourtant débuté le 14 avril dernier sans un écroche, s'est transformée au fil des jours en un véritable ring de boxe où chaque adversaire donne des cruels dans des meetings interposés. Car au début, chacun voulait montrer qui il était et quel projet il portait, mais de plus en plus, ils attaquent leurs adversaires sur leur faiblesse. Cette élection, qui était présentée comme son véritable enjeu politique, suscite beaucoup d'engouement et intéresse de plus en plus les populations tchadiennes. Si à l'annonce des candidats à cette élection, Sucsens Masra était présenté comme un accompagnateur, ses différentes sorties dans les meetings laissent entrevoir son désir de vaincre. Ceux qui pensaient que Sucsens Masra avait un deal avec le président Déby se sont trompés parce qu'on sent que Sucsens Masra semble jouer son bateau. Il faut dire qu'avant d'entrer au gouvernement, il était considéré comme le plus farouche opposant au régime. En 2021, il s'était opposé frontalement la prise de pouvoir de l'actuel président de transition à la tête d'un conseil militaire qu'il avait qualifié de coup d'état et il avait appelé à des manifestations. Le 20 octobre 2022, l'un de ces rassemblements, organisé pour protester contre la prolongation de la transition de deux ans, tourne au bain de sang. Des dizaines de tchadiens perdent la vie lors de cette journée marquée par la répression et rebaptisée « Jeudi Noir ». Sucsens Masra entre alors dans la clandestinité puis quitte le pays. Son retour au Tchad a lieu un an plus tard à la faveur d'un accord avec le régime puis sa nomination au poste de premier ministre lui attire les foudres de plusieurs figures de l'opposition prompte à dénoncer une traîtrise. L'annonce par Sucsens Masra de sa candidature à la présidentielle ravive la polémique. Malgré son passé politique, les doutes sur la sincérité de son engagement persistent. Depuis son entrée au gouvernement, le chef du parti Les Transformateurs a adouci son discours prônant la réconciliation avec le pouvoir qu'il avait accusé de vouloir perpétuer la dynastie Déby et d'avoir orchestré la répression sanglante du 20 octobre. Un changement de ton qui avait alimenté la théorie d'un accord secret. Certains pensaient d'ailleurs que pour légitimer son pouvoir au sein de son propre camp, Mahamat Idris Déby a besoin de battre un adversaire politique d'envergure comme Sucsens Masra. Mais de l'avis général, le président de la transition demeure le grand favori à ce scrutin car il est soutenu par une coalition de plus de 220 partis dont fait partie la formation politique de son défunt père, le mouvement patriotique du salut. De plus, il bénéficie de l'appui des clans du Nord, arabo-musulmans qui dominent politiquement le pays depuis plus de 40 ans. Puis produit de l'armée, c'est lui qui a assuré la transition à la tête du pays à la suite du décès de son père. Le général Mahamat Idris Déby n'est pas un inconnu des Tchadiens. Il a commencé sa carrière entièrement militaire à l'école des officiers inter-amis. Il s'est vu confier des responsabilités dès son jeune âge. D'abord conseiller, puis commandant dans plusieurs groupements de la garde présidentielle. Sous le slogan « 12 chantiers sans action », Mahamat Déby présente un programme où il fait du renforcement de la paix, la réconciliation nationale et la sécurité pour tous les Tchadiens son premier chantier. Dans son programme, le fils d'Idriss Déby Itno et candidat de la coalition pour un Tchad uni évoque également des réformes de l'État pour bâtir une république forte et juste. Mahamat Idris Déby mise surtout sur sa capacité à faire face aux défis liés à la sécurité et à la stabilité. Si les candidats à cette élection craignent une fraude électorale, succès massera à appeler ses militants à être la sentinelle du vote en prenant en photo les procès-verbaux de dépouillement du scrutin. Une sortie du premier ministre est candidat à cette élection qui a permis à l'Agence nationale de gestion des élections de faire une mise en garde contre toute personne surprise en train de prendre une photo. Car celle-ci encore le risque d'être punie conformément à la loi. Rappelons que le Code électoral ne prévoit ni l'affichage des procès-verbaux de dépouillement dans les bureaux de vote, ni la remise aux mandataires des candidats. La seule possibilité pour les candidats d'y avoir accès est d'obtenir ses PV plus tard au démembrement de l'ange dont dépend le bureau de vote. Notons que les enjeux de cette présidentielle sont nombreux. Après le vote des tchadiens pour une nouvelle constitution, l'élection présidentielle du 6 mai prochain permettra le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad et signera la fin de la transition en vigueur dans le pays depuis la mort d'Idrif Déby Hidno en 2021. Vu les tensions externes qui pèsent sur le Tchad, l'un des défis majeurs auxquels la prochaine équipe dirigeante devra faire face concerne aussi les relations internationales.